Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle d'Iraniens. Yorana et Maëva sur ITFM, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler film d'éducation. Et pour cela, nous recevons Teva Sanford-Yorana. Et Yorana. Alors toi, tu es donc responsable de la permanence au niveau de l'association SEMEA. Tu vas nous expliquer, dans un premier temps, avant de nous parler de ce festival, quelles sont les missions que l'association s'est donnée, s'il te plaît. Oui, en effet. Les SEMEA sont présents en métropole depuis plus de 80 ans. Et ici, en Polynésie, on a fêté nos 50 ans en 2016. Donc là, on doit être à nos 54 ans. C'est une association en loi 1901, connue pour faire les centres de vacances, les formations d'animateurs, de directeurs de centres de vacances. Et on intervient aussi énormément dans les établissements scolaires, tant dans l'accompagnement à la scolarité, des objectifs de réussite scolaire. Et depuis peu, on intervient aussi dans le social avec certains projets, tels que le camp chantier adolescent, les camp familles, et d'autres projets qui naîtront aussi d'ici là. Toutes les initiatives sont... L'association est à l'origine de toutes les initiatives ou parfois vous êtes sollicité dans le cadre de certains projets ? Alors, dans certains projets, ce sont généralement des fois des commandes ministérielles basées sur les préoccupations du gouvernement et en tente justement de répondre à ces besoins de sorte à ce que justement le pays puisse s'en sortir mieux. Alors concrètement, tu peux nous donner un exemple justement de cet appel à... Alors, il y a quelques années est né un peu le séminaire de la lutte contre la délinquance. Donc, à ce séminaire en fait est sortie une idée. Donc, cette idée, ça a été les campes chantiers adolescents. Et puis nous, on a profité pour aussi répondre au présent et se dire que oui, avec nos expériences, nous sommes capables aussi de mettre en place des campes chantiers adolescents. Donc, et nous les mettons en place depuis plus de trois ans maintenant. D'accord. Donc, tu disais 50 ans de présence sur le territoire. Ça en fait ça des jeunes qui sont passés par l'association ? Oui, donc on a fait déjà un... Lorsqu'on a fait nos 50 ans, donc on a fait un point sur toutes les personnes que nous avons touchées. Il se trouve qu'on a touché plus de 140 000 personnes en Polynésie, ce qui représente quand même quasiment la moitié de la population. Oui, puis presque un peu plus même en termes de pourcentage, puisque les jeunes sont très... Il y a une population jeune en Polynésie. Oui, en effet. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, tu viens nous voir, pour nous parler de cette deuxième édition, des échos du Festival international du film d'éducation. Donc, avec comme on va dire l'aide-motive, un cinéma qui raconte des histoires d'éducation. Dis-nous-en un peu plus sur ce festival. Voilà, donc, en effet, c'est un projet qui est né en France, donc, qui a 14 ans aujourd'hui. Donc, pour nous, ça sera la deuxième édition que nous souhaitons mettre en place ici, en Polynésie. C'est tout simplement des films, des documentaires, des courts-métrages et longs-métrages qui vont, en fait, aborder plusieurs problématiques, telles que la délinquance, les problèmes familiales, les situations professionnelles, et va nous permettre, justement, d'apporter un autre regard sur ces sujets, et de pouvoir, justement, les aborder d'une autre manière. Alors, quand tu dis d'une autre manière, donc, ces projections de films, puisque qui dit Festival du film dit projections, il y a des débats à l'issue ? Ça se passe comment, une séance ? Alors, donc, justement, après chaque projection de films, donc, on a plusieurs débats. Donc, aussi, on a des ateliers d'intervention, notamment sur la prévention du numérique, donc, qui seront mis aussi en place, en parallèle, durant ces moments. On a des petits dessins animés qui sont adaptés aux tout-petits, des petits dessins animés qui vont parler, par exemple, du handicap, qui vont parler de la violence à l'école, etc. En fait, on aura plusieurs sujets qui seront abordés grâce aux films, et le fait de pouvoir, justement, voir ces films et parler de ces sujets d'une autre manière, nous permettra, sans doute, d'être plus ouverts à ces sujets qui, parfois, en Polynésie, sont un peu fermés. Ils sont un peu tabous, pour reprendre un mot du vocabulaire polynésien. Alors, ce festival, il se tiendra du 1er au 5 avril 2019 dans les locaux de l'ICEP, donc, avec une soirée de clôture qui est prévue au Majestic, donc, ça, ça sera le vendredi. Je regardais le programme que tu nous as gentiment amené, donc, on voit, effectivement, que ça s'adresse à des publics très jeunes, puisque il y a certains programmes, donc, pour les scolaires, qui commencent pour les 6-8 ans. Oui, en effet, donc, des films qui sont complètement adaptés à leur âge, qui sauront, en fait, les interpeller. D'accord, donc, les thématiques, en fin de compte, sont choisies, j'imagine, en fonction des tranches d'âge, avec des sujets peut-être plus... plus... pas sérieux, mais plus lourds, ou qui viennent un peu bousculer, peut-être des comportements, que tu disais, de violences, etc. Oui, en effet, puisque la programmation que nous avons faite est parfaitement bien adaptée au public que nous voulons toucher, notamment dans la sélection des films. Bien sûr, c'est tout à fait logique de ne pas mettre des films qui vont parler de grandes problématiques pour les enfants de 6 ans, à la fois parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre, mais surtout, on ne veut pas les choquer. Bien sûr, mais surtout, néanmoins, en 6-8 ans, c'est la sensibilité, pardon, la sensibilisation plutôt vers quel sujet ou vers quelle problématique ? Donc, en 6-8 ans, ce sera plus la sensibilisation vers à la fois la mixité, l'insertion du public spécifique, donc la place, justement, que certains enfants handicapés n'ont pas forcément au sein de leur établissement. Donc, on veut vraiment, en fait, toucher les enfants à cet âge-là. D'accord. Alors, je vois aussi qu'il y a des ateliers qui vont être proposés pour les publics scolaires. Donc, ces ateliers, leur objectif, concrètement, c'est de les amener à faire une petite production ? À la fois, il y a des ateliers justement pour développer un peu le sens artistique du cinéma. En même temps, il y a d'autres ateliers qui seront plus là pour faire de la prévention, notamment ce que nous préférons appeler le numérique responsable, interpeller justement à la fois la jeunesse sur le fait que, oui, il y a les réseaux soucieux, nous, tels que nous aimons les appeler les réseaux soucieux, donc qu'il y a des dangers et qu'il faut qu'ils les connaissent. Tout à fait. C'est forcément de la production internationale ou il y a de la production locale dans les films qui sont... Alors, pour l'instant, ce n'est que de la production internationale. On espère d'ici là, justement, grâce aux ateliers du cinéma, inciter à la fois des jeunes, même des moins jeunes, à ne pourquoi pas produire des films et ne serait-ce que participer aussi à ce festival au niveau international. Donc, il y a une petite ressemblance avec le FIFO. Donc, certains films du FIFO, justement aussi, ont participé à ce festival. Donc, on espère sincèrement que, oui, la Polynésie va aussi développer ce côté artistique. Très bien. Alors, pour ceux qui, du grand public, seraient donc intéressés pour voir une sélection de ces films, donc, tu me disais, c'était vendredi, l'accueil pour le public. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette soirée ? Alors, cette soirée, c'est un film qui reste encore un petit mystère puisque c'est un film qui a été sélectionné par une petite équipe d'ECMEA. C'est ouvert à tous, sauf que les places sont limitées. C'est au cinéma majestique. Donc, les places, il faut se rapprocher du CMEA ? Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du CMEA, justement, pour pouvoir demander à la fois aussi recevoir les programmes de la semaine de sorte à ce que, s'il y en a qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas. D'accord. Donc, c'est la soirée ouverte au public. Ça sera vendredi de 18 à 20h au cinéma majestique. Tu l'as dit, les places sont sur simple demande. Elles sont gratuites. Donc, si vous vous engagez à prendre des places, engagez-vous aussi à aller à la soirée parce que des fois, quand c'est gratuit, ça laisse un petit peu trop de liberté aux gens. Oui, en effet. Voilà. Alors, quel est le message que tu voudrais peut-être faire passer à nos auditeurs ? Alors, les CMEA sont présents, en effet, sur le Finois depuis plus de 50 ans. Les CMEA participent et concourent à l'éducation de nos enfants, que ce soit dans des temps formels ou informels. Les CMEA ont toujours affirmé leur présence en Polynésie et ont toujours été proches du terrain. Donc, le plus gros constat qu'on peut faire, c'est que des fois, les problèmes, on n'en parle pas. Donc, nous, on veut parler de ces problèmes parce que ces problèmes méritent d'être résolus. Et si en en parlant, qu'on réussira à les résoudre. C'est sûr, parce que le silence, je suis tout à fait d'accord avec toi, le silence, souvent, ça en faire, ça creuse des différences, des divergences au sein d'une famille. Et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir avancer dans une vie agréable. Oui, en effet. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu. Est-ce que tu as, Teva, quelque chose à rajouter que nous n'aurions pas dit sur le festival ? Non, je pense qu'une bonne chose a été dite. Tout simplement, des remerciements. Des remerciements à tous nos partenaires. Des remerciements à ITFM de nous accueillir aujourd'hui avec ce beau soleil, avec une belle vue. Avec un magnifique bateau qui est passé derrière toi. Oui, un magnifique bateau en plus. Voilà. Tout simplement, un grand merci à tout le monde. Eh bien, c'est nous qui te remercions, Teva, d'être venu. On vous souhaite un très beau festival, beaucoup de visiteurs et puis une belle soirée le vendredi. Je rappelle aux auditeurs du 1er au 5 avril 2019. Rapprochez-vous de l'association CEMEA et de leur site internet pour avoir plus d'informations. Passez tous une belle journée, soyez prudents sur les routes, profitez de ce beau temps et vivons en paix. Ça te va comme conclusion ? Allez, Nana. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle d'Irlion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada